bonjour à toutes et à tous bienvenue sur gameblog.fr pour ce nouveau numéro de vers le futur dis donc au programme cette semaine des news en tout genre on voit ensuite les quelques sorties intéressantes avant de terminer avec l'essai du mignon astrobot on commence la semaine avec du lourd l'annonce d'une trilogie de films vr dans l'univers de star wars supervisé par lucasfilm cette trilogie sera centrée sur le personnage de dark vador elle se déroulera entre les épisodes 3 et 4 de la saga et donnera l'occasion de visiter notamment le château de vador sur la planète mustafar le premier épisode de cette trilogie sera disponible en exclusivité sur oculus quest lors de la sortie du casque au printemps 2019 l'expérience narrative de great sea adapté d'une nouvelle de science fiction de philippe k dick sera disponible dès la semaine prochaine pour les casques htc vive et oculus rift d'une durée de 37 minutes ce court métrage vr vous emportera dans un monde post apocalyptique dans lequel l'humanité est dominée par un super ordinateur annoncée discrètement la semaine dernière voici squishes un jeu coloré vous proposant d'aider d'étranges créatures à rentrer chez elle un concept faisant immédiatement penser aux mythiques lemmings le titre du studio brain seed factory disposera d'un éditeur de niveau et devrait arriver sur playstation vr le 20 novembre prochain on en a appris un peu plus sur l'escape room oublié last labyrinth annoncé il ya plus de deux ans lors du tokyo game show 2016 conçu spécifiquement pour la vr le titre du studio amata demandera aux joueurs de s'échapper d'un manoir obscur ligoté à une chaise roulante votre seule chance d'en sortir sera de communiquer et d'interagir avec une jeune fille prénommée katia last labyrinth est programmé pour le printemps 2019 sur les casques pc ainsi que sur le jeu d'aventure de witching tower du studio daily magic devait arriver sur pc au début du mois d'octobre mais on a appris que celui ci était finalement reporté de quelques semaines sa nouvelle date de sortie est donc prévue pour le 25 octobre à noter qu'il arrivera également plus tard sur playstation vr la saga heavy fire revient avec un nouvel opus nommé red shadow qui est prévu pour le 16 octobre sur pc xbox one et ps4 avec une compatibilité psvr tiré sur tout ce qui bouge dans ce wave shooter à 360 degrés attention néanmoins il semblerait que la version vr soit vendue séparément sous forme de dlc sauf si vous décidez d'acheter la version boîte du titre je vous en ai rapidement parlé il ya deux semaines smash it plunder vous propose d'incarner un mage et de faire tout votre possible pour trouver suffisamment d'or afin de payer la dette de vos parents et hériter de leur château doté d'une campagne solo intégralement jouable en coopération smash it plunder propose également un mode multijoueur compétitif entre amis il est disponible depuis le 5 octobre sur le playstation store mais aussi en boîte la version définitive du roguelite indef de solfar studios est arrivé sur pc indef vous place dans la peau d'un archer de l'au-delà utilisez donc arcs et arbalètes pour vous frayer un chemin à travers le purgatoire généré procéduralement indef est disponible pour environ 25 euros sur pc et arrivera très bientôt sur playstation verts la star de la semaine s'appelle astrobot encensé par la critique et le public le titre de la team azobi est disponible à la fois en boîte et sur le playstation store au prix de 40 euros je vous le présente en détail dans quelques secondes et bien cette semaine je ne pouvais pas faire autrement que de vous montrer astrobot c'est le jeu de la semaine et peut-être même le jeu vert de cette fin d'année la critique et le public sont unanimes certains osent dire que c'est le mario 64 de la réalité virtuelle je vais vous montrer tout ça en détail dans l'essai de la semaine je vous laisse donc avec moi même sur cet essai je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine ciao les amis bonjour tout le monde ça fait presque deux semaines que tout le monde parle de astrobot rescue michel il était jouable au tokyo game show il ya pas mal de journalistes qui ont pu le tester qui ont fait des retours sur notamment youtube je pense notamment à julot sur game blog qui a adoré le jeu moi je remercie toutes ces personnes là toutes ces célébrités qui parlent des jeux vr en bien qui montre que c'est un nouveau média qui est apprécié par beaucoup de monde il ya une communauté derrière et quand il ya un jeu comme astrobot qui sort et bien je suis très content que ces personnes là en parle et je vous propose de découvrir le jeu avec vous j'ai pas encore joué c'est parti waouh ça c'est de la manette customiser il faudrait qu'ils la sortent en vrai oh il est énorme ouais ah ça c'est les méchants ils sont en rouge c'est trop bien fait ah je crois que ça c'est moi c'est mon petit héros là qui est tout seul c'est génial vous savez l'effet waouh en vr il fonctionne toujours même après deux ans de jeu donc c'est le même principe que dans playroom et playroom vr c'est à dire qu'on a le petit bonhomme qui est dans la manette nous on va incarner un genre de gros robot je vois un peu mon corps d'ailleurs en dessous on va incarner un gros robot qui va accompagner ce petit personnage dans l'aventure astrobot oh la la c'est trop bien c'est magnifique c'est magnifique graphiquement c'est énorme oh et comme playroom vr et comme le petit jeu de playroom vr allez je te balance alors si vous ne connaissez pas alors ça m'étonnerait franchement tout le monde connait ce petit bonhomme il est apparu la première fois dans playroom sur ps4 à la sortie de la ps4 ensuite ils ont fait un épisode playroom vr avec un jeu qui ressemblait à ça qui s'appelait robot rescue il me semble et c'est super beau et juste là c'est magnifique graphiquement c'est peut-être je crois le meilleur jeu playstation vr à ce jour alors après c'est pas un jeu avec des textures hyper détaillées c'est plutôt enfantin mais franchement c'est génial d'être à l'intérieur hop il y a un petit toboggan excellent allez on va avancer la petite musique est excellente aussi hop on peut faire un double saut comme ça et voilà je dois sauver tous mes petits copains en lui donnant un coup de pied au cul apparemment et voilà il rentre dans ma manette je l'ai sauvé maintenant il y a des ennemis c'est génial d'être à l'intérieur il y a des journalistes qui ont dit que qui comparaient astrobot à mario 64 mario 64 c'était une révolution de la plateforme grâce à la 3d et astrobot c'est une révolution de la plateforme grâce à la vr c'est excellent d'être à côté du personnage à l'intérieur et ça prouve encore une fois qu'un jeu à la 3ème personne en vr c'est génial voilà oh je vais me régaler alors là c'est sûr et certain ce jeu je vais le finir mais alors hyper vite je vais tout faire c'est obligé c'est tellement fun je me régale à regarder le personnage de près regardez là je dois monter je suis obligé de me tourner du coup je devine où il est voilà il y a un qui dort regardez le là réveille toi ici je vois qu'il y a un ennemi invisible et un caméléon oh merde il s'est échappé et j'ai un petit bonhomme à sauver regardez la peur du vide c'est génial et donc là il faut que j'aille directement le sauver par là hop là allez viens je te récupère dans la manette voilà j'imagine qu'il va y avoir plein de petits bonhommes cachés un peu partout dans le jeu il y a un en bas alors regardez on va plutôt y aller après il y a un gros oh il me tire à la gueule lui regardez c'est génial arrête de me tirer dessus voilà oh il y a plein d'amis c'est génial ah non ah je me suis fait tuer je découvre les attaques des ennemis c'est super beau oula oh merde qu'est-ce que ça ? il y a un gorille voilà le premier niveau terminé franchement c'est excellent je crois que je vais me régaler vous avez obtenu caméléon de l'espace trouvez-les pour débloquer des défis ok allez on fait un petit deuxième niveau c'est un plaisir de découvrir des niveaux il y a des voitures et tout il y a un qui est accroché regardez il a trop peur je me reconnais en lui je fais souvent des cauchemars comme ça où je suis accroché allez saute on va aller sourire tes potes on va passer par là hop hop là regardez je vois pas derrière le mur donc je vais me pencher je vais regarder je vois très bien du coup ce qu'il y a derrière vous voyez là je suis obligé en fait c'est ça qui est génial c'est une nouvelle façon de jouer dans les jeux de plateforme on va devoir se déplacer pour voir un petit peu derrière les obstacles ça on l'a vu beaucoup dans la vidéo du trailer donc là il m'explique qu'en tant que gros robot qui accompagne le petit héros je peux donner des coups de boule donc là je vais donner un coup de boule là dedans pour faire tourner la grue ah c'est trop bon ça rajoute un petit peu de gameplay physique même si c'est pas grand chose oulala lui il est dans mauvaise posture hop on te sauve vous savez les gens qui ont jamais testé la réalité virtuelle il faut à tout prix qu'ils essayent parce que je suis sûr ils me regardent jouer ils comprennent pas il faut essayer pour comprendre qu'on est à l'intérieur et qu'on voit les personnages comme s'ils étaient réels à côté de nous donc là j'ai une balle de baseball on dirait ou de tennis peut-être et je peux jeter ok je peux détruire les trucs directement ah oui carrément j'ai emmené carrément la plateforme là ah mais zut il y a des pièces au dessus là il y en a une qui est pendue faut que j'aille le sauver comme ça ah non il y a l'autre qui va me tirer dessus en plus pendant que j'avance il remue bien l'aigler dans la bouche pour ohlala je suis au dessus là j'ai sûrement raté beaucoup de petits bonhommes ok voilà c'est l'arrivée je n'ai pas sauvé beaucoup je pense que j'en ai raté pas mal et cette fois on va essayer de tirer dans les anneaux ouais j'ai eu tous les anneaux il a fait la danse de de Carlton dans dans le prince de Bel-Air la caverne d'Ali Bobo la caverne d'Ali Bobot allez on va essayer ah en intérieur ça va être cool ah oui ohlala c'est génial il y a un truc derrière là il y a un truc caché derrière non oh pf on surplombe le décor c'est vraiment génial regardez je vois les boulets de canon qui arrivent là qui me passent devant oh j'en ai vu un un caméléon en fait il suffit de les regarder ok pour trouver des nouveaux défis donc j'ai trouvé un caméléon qui était caché c'est magnifique franchement les amis c'est magnifique si vous n'avez pas déjà commandé le jeu avant de voir cette vidéo et si vous ne l'avez pas encore commandé pendant que vous regardez cette vidéo c'est quand même problème quand même franchement c'est un jeu qui est génial en tout point et je pense que ça va être magnifique de bout en bout donc c'est ça les défis et vous voyez il y en a vraiment beaucoup là tout autour tous les astéroïdes où il y a des camélons dessus donc il y en a beaucoup à trouver et franchement ça rajoute encore plus de durée de vie au jeu et en terme de niveau on est quand même assez bien servi parce que là je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux 1, 2, 3, 4, 5 donc il y a 25 niveaux a priori plus les défis franchement c'est génial donc allez-y foncez acheter Astrobot il est disponible en boîte au prix de 40€ ou en téléchargement sur le PS Store au prix de 40€ depuis le 3 octobre ça va faire un carton, j'espère que ça va faire vendre des PSVR nous on va le faire tester au Savoir Retro Games ce week-end à Chambéry c'est tout pour Astrobot les amis vous pouvez me laisser des petits commentaires ou des questions en dessous de la vidéo je vous répondrai avec plaisir je vous souhaite une très bonne fin de journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos VR allez ciao les amis merci